Alors les mouvements auxquels on s'est intéressé avec mon co-auteur Fabien Benoît, c'est tout un panel de mouvements qui ont pour objet la contestation d'une technique en particulier, d'un dispositif technique, voire parfois après d'un ensemble de dispositifs techniques et si on devait les qualifier c'est plutôt des luttes qui sont pour l'instant en tout cas telles qu'on a pu les observer à l'échelle d'une localité, une commune, agrégée parfois autour d'une technique comme la reconnaissance faciale. Souvent ça va être à partir d'un collectif de citoyens, de voisins, d'habitants d'une même ville qui vont se structurer parce que dans leur ville il y a un projet d'antenne 5g ou parce que dans leur cage d'escalier il va y avoir un projet, souvent plus qu'un projet de compteur Linky qui va arriver. Donc pour l'instant tel que ce qu'on a pu observer c'est pas encore ce qu'on pourrait appeler un mouvement révolutionnaire tel que la question le laissait entendre, c'est plutôt un ensemble de phénomènes qui commencent à se rentrer en contact les uns avec les autres, c'est un petit peu l'intuition qu'on a eue qui a été confirmée au fur et à mesure des entretiens qu'on a pu mener un petit peu aux quatre camps de la France, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en ce moment autour de cette question technique, il y a une controverse technicienne qui est réactivée sans doute à la faveur de la crise environnementale et ce qui intéresse ou ce qui en tout cas nous a intéressé dans cette question c'est l'enjeu de qu'est-ce qui amène les gens à se prendre position contre un objet technique et c'est là où c'est intéressant de faire un retour vers le ludisme donc au tout début du 19ème siècle, c'est que initialement c'est beaucoup de personnes qui étaient touchées dans leur métier, c'est ceux qui ont participé à ces révoltes qui ont ensuite été appelées le ludisme, c'est des personnes qui étaient tisserands, qui voyaient leur savoir-être, leur savoir-faire professionnel menacé et en fait ce qu'on observe aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes qui s'investissent dans ces luttes voient leurs conditions de vie quotidienne, voient leurs conditions de travail dégradées du fait de l'arrivée dans leur milieu professionnel, dans leur milieu personnel, d'une nouvelle technologie et donc c'est autour de ces changements que les personnes subissent que naissent ces technolutes. Alors ce qu'on a voulu montrer dans technolutes, c'est que tout un ensemble de moyens d'action, il y a tout un répertoire d'action qui est assez classique, celui du répertoire d'action militant dans d'autres domaines, que ce soit le domaine social, écologique à proprement parler, se retrouve dans la contestation des objets techniques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de débat, ce qui est une lutte en soi, de la production intellectuelle, ce qui est aussi important. Il y a tout un travail juridique qui est mené par des associations comme la Quadrature du Net en ce qui concerne la France et qui s'élargit aussi à l'échelle européenne pour par exemple la campagne Reclaim Your Face concernant la reconnaissance faciale. Il y a aussi forcément des mouvements sociaux dans la rue, par exemple on peut penser une journée qui était organisée à Lyon il y a deux ans contre la 5G qui mêlait à la fois des mouvements écologiques comme Alternativa, des mouvements préoccupés par la liberté individuelle et les droits humains comme la Ligue des Droits de l'Homme. Il va y avoir ensuite des mouvements plus spécialement concentrés sur des questions techniques comme par exemple il y avait à ce moment-là aussi la Quadrature du Net ou d'autres collectifs similaires. Donc tous ces mouvements qui s'agrègent pour montrer une présence comme ça peut être organisé une grande manifestation dans la rue etc. Et la dernière partie du répertoire d'action qui peut être déployée, celle sur laquelle on s'intéresse notamment, c'est la question du sabotage. Des sabotages il faudrait peut-être plutôt dire parce qu'il y a le sabotage un petit peu frontal tel qu'on peut se l'imaginer qui va consister à aller détruire une antenne 5G. Parfois il y a du sabotage qui peut être mettre hors pratique un aspect d'une technologie. On est allé rencontrer en Bretagne quelqu'un qui se disait électro-sensible qui était affecté lui-même personnellement par la pose d'un compteur Linky dans sa maison qui a choisi de débrancher une des parties du compteur Linky qui fait que le compteur continue de fonctionner mais n'émet plus les ondes en question et en débranchant en fait cette partie-là le compteur ne se comportait plus comme un compteur intelligent. C'est-à-dire que ça reste un compteur Linky mais qui fonctionnait comme un compteur classique. Ce qui mettait le compteur Linky en lui-même hors service mais qui ne prive personne de l'accès à l'électricité. Donc ça, ça serait le sabotage intermédiaire. Ensuite la question du sabotage subtil tel que l'a défini le sociologue Samuel Lamoureux notamment. On peut aussi penser à la notion de braconnage de Michel de Certeau qui s'en rapproche un petit peu. Là précisément il s'agit de détourner des usages. On peut penser à des personnes qui vont mettre des ballons autour d'une caméra de surveillance pour montrer que dans l'espace public ceci est une caméra de surveillance. Tout le monde la voit, tout le monde le sait. Changez vos pratiques en fonction de ça. Il y a aussi la possibilité par exemple pour des personnes en manifestation d'avoir d'adopter un maquillage particulier qui empêche le fonctionnement de la reconnaissance faciale et où pour des utilisateurs internautes plus de manière plus quotidienne il y a cette pratique du data poisoning qui consiste à envoyer des fausses données ou des jeux de données tronqués à tous les trackers publicitaires qui alimentent ce que ce qu'on peut appeler par ailleurs le capitalisme de surveillance. C'est à dire tout ce qui fait que à partir de votre navigation sur internet on saura qui vous êtes. On peut établir un profil publicitaire, proposer des publicités ciblées etc. Parfois ça va être utilisé à des fins politiques mais l'idée étant vraiment ici de mettre un petit grain de sable dans cette machine. C'est sans doute une des pratiques de sabotage qui apparaît peut-être comme une nouveauté avec l'essor de ces contestations dans ce qui concerne vraiment l'utilisation du numérique. Il y a sans doute plusieurs verrous qu'il faut lever, des verrous de pensée qui nous empêchent sans doute de cerner les vrais enjeux de ces questions et ça on s'en rend assez vite compte quand on commence à parler de ces sujets. Tout le monde va avoir une position assez ambigüe vis-à-vis de ces technologies parce que tout le monde s'en sert, tout le monde en subit soi-même les conséquences. On peut très vite se rendre compte qu'on reçoit des centaines de notifications chaque jour voire chaque heure dans certaines professions, que c'est pas quelque chose de tenable au quotidien sur le long terme. Mais par ailleurs quand on commence à questionner ça il y a toujours cette habitude de penser qui va être de dire oui mais sans doute une technologie nouvelle pourra résoudre ces questions, il y a de la pollution mais on va trouver une manière de régler ça via une innovation etc. En fait c'est un discours qui est encore assez présent dans certains milieux qui s'effrite sans doute dans d'autres milieux. Comment se convaincre si c'est ça la question que ce n'est pas la seule et unique voie ? En fait le premier pas à faire c'est justement de, comme le disait un magazine écologique de 1970, de s'arrêter, de regarder autour de soi, de réfléchir un petit peu. C'est ce qu'on suggère de faire en disant en fait regardons autour de nous la situation dans laquelle on est et posons nous les bonnes questions. A partir de là on peut soulever certaines questions, par exemple est-ce que le numérique est une solution à la crise environnementale ? Pour l'instant il n'y a pas d'études crédibles qui permettent de penser ça, on pourrait plutôt penser l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui nous semble dématérialisé, dépollué grâce à certaines technologies. La moindre enquête sérieuse permet de trouver qu'en fait un smartphone pour sa simple construction ça nécessite d'extraire des quantités folles de minerais, de terres rares, que ça fait de l'exploitation d'enfants qui vont aller travailler dans des mines pour extraire du cobalt au Congo. Enfin il y aurait 40 000 enfants qui travaillent là-bas selon un rapport d'amnestie internationale. Ça va générer de la pollution qu'on ne sait pas vraiment traiter et surtout le smartphone repose sur une, enfin le smartphone comme n'importe quelle technologie numérique repose sur une infrastructure électrique, matérielle qui est, enfin qu'on commence en fait à toucher du doigt et en fait c'est sans doute là la deuxième partie de la réponse à votre question qui serait de dire rematérialiser la question technique, c'est une manière de sortir de cette idée fausse que le numérique serait quelque chose d'intangible, d'immatériel qui pourrait résoudre nos problèmes tout seul. A partir du moment où on se rappelle que pour échanger un mail il a fallu tendre des câbles sous-marins tout autour de la terre, il a fallu bétonner des terres pour construire des data centers qui consomment une quantité d'énergie démentielle. On commence à avoir l'idée que sans doute que le numérique n'est pas la réponse à la question de la crise environnementale. Je pense qu'une première étape qui a été nécessaire mais qui me semble avoir été effectuée, alors c'est toujours un travail en cours, ça va être tout ce travail conceptuel qui a pu être porté depuis les années 60 par toute une génération de penseurs de la technique, des systèmes techniciens, de l'écologie politique. Il y a tout un renouveau qui s'opère depuis 2010 à peu près, à la fois de réédition de ces penseurs-là, de publications de nouveaux penseurs. Donc dans la vieille génération, on pourrait citer Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Ivan Illich, André Gortz, Gunther Anders. Dans la nouvelle génération, on peut trouver des personnes qui sont très lues en fait, finalement comme Philippe B. Wicks qui a beaucoup travaillé sur la question des low-tech, qui est un concept qui a vraiment fédéré, qui anime aussi et qui sait séduire. Et plus que ce travail d'enquête, il y a un travail aussi de dévoilement de certains discours, c'est-à-dire que toujours quand on peut entendre de la part des acteurs qui développent le numérique que ça va être une solution, etc. Le travail de Guillaume Pitron, par exemple, qui va aller montrer précisément le lien entre le data center et le mail que j'évoquais précédemment, permet de détruire, enfin de déconstruire plutôt ses fausses promesses. Et ensuite, je pense que ce qui est très important, ce qu'on a pu observer nous, à notre échelle en tant que journaliste, donc pas en tant que sociologue, on n'a pas fait une enquête exhaustive comme pourraient le faire des universitaires, ce qu'on a pu observer, c'est que presque systématiquement, ce qui avait convaincu des personnes, une fois qu'elles s'étaient intéressées à ces questions, de continuer, de creuser, d'aller plus loin, de ne pas baisser les bras parce que c'est un sujet qui est souvent difficile à manier, c'est l'aspect collectif, c'est-à-dire qu'encore une fois, on va s'intéresser au compteur Linky parce que devant chez soi, il y en a un, puis ensuite, on va participer à une réunion publique dans sa ville. Et de voir cet intérêt collectif pour ce sujet, ces questionnements qui émergent, ça permet ensuite de s'échanger des informations, de déconstruire certaines idées reçues. Et je pense que surtout sur un sujet où le lien humain finalement est au centre, de manière indirecte, c'est un peu en creux, mais est au centre de cette question du numérique, le recours au dialogue, le recours à une discussion en face-à-face tout simplement, à l'échange d'idées, peut-être une des manières les plus simples de s'emparer de ces questions. C'est l'idée que des problèmes qui sont posés par visiblement un objet technique pourront être résolus par un autre objet technique. En fait, ce qu'on observe depuis plus de 200 ans, le livre de François Jarich qui s'appelle Technocritique, l'a très bien montré, c'est que c'est assez récurrent d'avoir ce discours. François Jarich rappelle par exemple que quand il y avait les fourneaux qui rejetaient des fumées noires, on allait parler de cheminées fumivores qui allaient masquer cette pollution. Bon, en fait, ça n'a pas marché. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la voiture électrique qui devrait résoudre le problème de la voiture à moteur thermique, mais sans poser la question du moyen de transport individuel, de déplacer deux tonnes de matière pour faire bouger une personne plutôt que d'avoir un transport en commun collectif, ce qui pose en fait des questions beaucoup plus complexes. C'est sans doute ça aussi une partie de la réponse, c'est que l'artefact technologique permet d'ignorer une partie de la complexité de la réponse à apporter aux problèmes sociaux qui sont posés par d'autres innovations technologiques. Si on reste sur l'exemple de la voiture, comment repenser l'aménagement urbain à l'heure des métropoles, à l'heure d'une France où il y a 70 millions d'habitants, quand on peut avoir la solution de renouveler le parc automobile qui repousse la question en fait plus loin à d'autres générations, à la fois de politiciens et d'usagers eux-mêmes. Donc cette question du solutionnisme technologique est aussi au cœur des problèmes autour de la technologie parce que c'est ce qui permet encore et toujours de présenter le nouvel avatar technologique comme une solution écologique à nos problèmes et la 5G en est un bon exemple parce qu'on va nous dire qu'effectivement la 5G permettra de consommer moins d'électricité pour chaque mégaoctet envoyé etc. En fait si on s'intéresse à ces questions-là, on voit que ce solutionnisme technologique ne fonctionne pas dans l'effet dans la mesure où souvent il est compensé par ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que quand une technologie devient plus efficace, il y a plus intérêt à l'utiliser. Donc on l'utilise plus, donc in fine la consommation totale augmente. Par exemple sur les voitures, les voitures aujourd'hui consomment 22% de moins d'essence pour faire un kilomètre qu'il y a 40 ans mais par contre on a 44% de voitures en plus d'après les chiffres de Guillaume Pitron. Si on regarde la 5G c'est de la même manière c'est moins coûteux d'envoyer un mégaoctet mais la 5G c'est pas fait pour envoyer un mégaoctet, c'est fait pour en envoyer dix fois plus, cent fois plus qu'avec la 4G. Le chiffre est dur à donner parce qu'on s'intéresse à l'internet des objets, on parle de 100 milliards d'objets connectés donc c'est des prédictions qui sont assez peu précises. En revanche ce qu'on sait c'est que c'est amené à une augmentation phénoménale donc à une augmentation in fine de l'électricité consommée qui est bien supérieure à ce qu'on fait aujourd'hui avec la 4G.